Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 5 mars, direction l'hippodrome d'Agen, ça y est le meeting d'hiver est fini sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'est terminé ce samedi 4 mars, du coup voilà, ça va être un petit peu tour de France de province, avec pas mal de réunions qui vont permettre aux hippodromes justement de province de rouvrir leurs portes pour la majorité, afin d'accueillir des réunions intéressantes et parfois spéculatives en tout cas. Cette réunion d'Agen compte 8 courses et moi je me suis intéressé à la 8ème, le Grand Prix d'Aquitaine d'Inavena, c'est le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, on a souvent affaire à des chevaux de qualité, regardez il n'y a pas de limite de gain, juste des reculs de 25 ou de 50 mètres, ici on n'aura qu'un recul de 25 mètres, ils sont 15 au départ sur 2625 mètres, voilà 53 000 euros de dotation, c'est une belle dotation pour ce circuit. Donc voilà pour le tableau des partants, comme vous le voyez, je vais vous proposer une fois n'est pas coutume un jumelé gagnant placé, 3 chevaux, cela coûte 6 euros, que ce soit chez PMU ou chez The Turf, et on va faire tout de suite le point avec le numéro 2, Gold Dokkan, regardez déjà sa musique, c'est assez impressionnant, c'est difficile de se passer de sa candidature, un cheval qui a couru une vingtaine de fois pour 16 succès, je crois 16 sur 23, il a dû gagner, donc vraiment assez impressionnant au niveau de ses statistiques, si je veux bien m'afficher, ça s'affiche, voilà, j'ai regardé du côté d'Agin, il a couru 4 fois, 3 fois sur ce parcours, 3 victoires, donc vraiment un cheval qui est en forme, qui vient de battre Fred de Piancourt, comme vous le voyez du côté de Toulouse, il est connu dans la région, rien à lui reprocher, il réalise un très bon début d'année, c'est un cheval qui a été économisé depuis le début de sa carrière, pour avoir si peu couru à son âge, Fast Domino, c'était Campion Emnio, voilà, c'est des lots vraiment qui tiennent la route, lorsqu'il gagnait, Galeot America également, c'est un bon cheval, déférez les postérieurs, vous le voyez, c'est comme ça qu'il est le plus efficace, je ne sais pas si on a une dernière performance à Agin, tenez, voilà, sur ce parcours, devant Ganador et Garance Griff, une 15-3, il rendait la distance, bon là il sera au premier poteau, l'opposition est de qualité, mais je pense qu'il a les moyens de rivaliser pour la victoire, surtout qu'il est vraiment impressionnant du haut de ses 7 ans, avec un palmarès qui est déjà quand même assez éloquent, ensuite, le deuxième cheval, ce sera le numéro 10, un flash royal, je ne vais pas cliquer sur sa fiche, je le connais un petit peu, il vient de courir deux fois autre montée, du côté de Vincennes, il s'est vraiment posé avec un certain brio, je crois que c'était avec Alexandre Abrivar, en tout cas, là, il hérite d'un engagement favorable, plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, donc voilà, allégé dans sa ferrure, un cheval qui a beaucoup de tenue, beaucoup de fond, voilà, rien à rajouter, vous le voyez, il est aussi à l'aise autre montée qu'à l'attelage, pour moi, vu la qualité de l'engagement, ce hongre de 8 ans est largement capable de lutter pour la victoire, et de monter sur le podium, en tout cas, et puis mon troisième cheval, ce sera le numéro 11, un DS de Corday, une jument de 10 ans, qui est en pleine possession de ses moyens, qui, elle aussi, découvre un engagement très favorable au premier échelon, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Lyon-la-Soix, dans un chrono vraiment plus que correct, très flatteur, déféré des 4 pieds, bonne droite, à mon avis, on fait le déplacement avec des ambitions, avec son entraîneur driver, et je pense qu'elle ne devrait pas taper loin, elle aussi, et lutter, en tout cas, pour les toutes premières places, donc voilà, 3 chevaux que je vous indique, en jumelé gagnant placé, donc la 8ème course du programme, en réunion 4, avec le numéro 2, le 10 et le 11, à jouer, donc jumelé gagnant placé, cela coûtera 6 euros, moi, je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition, de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant, des prochaines vidéos, moi, je vous retrouverai, dès demain, pour une nouvelle édition, ce sera certainement du côté de Caen, ce sera la réunion, principale réservée aux trotteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne fin de week-end, bye bye !